Amen! 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 Je vais débrancher le micro. Amen! 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 Glorie à Dieu! Amen! 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 Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre étude sur l'eschatologie. Et on va titrer notre enseignement d'aujourd'hui, la grande tribulation au cœur des derniers événements du genre humain. Dans l'eschatologie, c'est l'étude des événements de l'AF1. On va regarder dans la parole de Dieu pour voir ce qui arrivera à l'AF1. Le Saint-Esprit nous a pourvu de cette connaissance, le plan de notre petit séminaire qui durera une heure et qui ira pour trois jours cette semaine, c'est-à-dire du lundi, mardi et mercredi. Le plan, c'est que nous tenterons de toucher quelques points pendant cette étude. Pas aujourd'hui, pas demain, peut-être après-demain. On parlera de beaucoup de points de l'enlèvement de l'Église. Pendant cette grande tribulation, on verra que l'enlèvement de l'Église va se passer avant la grande tribulation, avant, pas après. Et puis on verra que l'enlèvement de la grande tribulation sera avant le millenium. Donc ça, on va voir dans notre étude. On ne sait pas quand est-ce qu'on arrivera à ce point. On parlera de la résurrection des morts. On verra qu'il existe plusieurs types de résurrection. Il y a la résurrection des justes et puis il y a la résurrection des damnés, des perdus, de ceux qui n'étaient pas scientifiés, de ceux-là qui n'ont pas pu mener la vie de sainteté, de ceux qui ont été vaincus par la marque, par la bête, par le dragon, par le faux prophète. Ils ont reçu la marque de la bête. Ils ont été vaincus de toutes les personnes qui ont existé, depuis Adam jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour de la fin du millenium. Le Seigneur Jésus-Christ va les appeler en jugement s'ils n'étaient pas sauvés, s'ils n'étaient pas lavés dans le sang de Jésus-Christ. Nous parlerons, le thème central sera sur la grande tribulation elle-même. On a vu qu'elle se situera au milieu de l'enlèvement, c'est-à-dire au milieu de l'enlèvement et près de la venue de Christ pour le règne du millenium, du millénaire. On va parler de la seconde venue de Christ, quand il viendra pour établir son trône. On verra que c'est Israël qui va l'imboquer. Israël, les enfants de Jacob vont l'appeler. Ils tourneront les yeux vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui. Ils le reconnaîtront comme le Seigneur qu'ils avaient rejeté. Ils appeleront Jésus quand l'antéchrist, la bête, va briser son alliance de sept ans de paix avec Israël. Alors toutes les nations vont suivre l'antéchrist pour attaquer Israël. Et à ce moment Israël sera vaincu. Et ils vont appeler Jésus-Christ pour que Jésus vienne le délivrer de la main de l'antéchrist qui est un animal terrible. La Bible le qualifie d'animal terrible. La Bible le qualifie de beaucoup de noms. L'homme du péché, le dévastateur. On verra tous ces noms. Le Seigneur Jésus-Christ descendra alors sur la montagne des Oliviers. Voilà. Avec nous, les rachetés, ceux qui seront enlevés de la terre, ceux qui auront été sauvés, nous viendrons. Alors avec le Seigneur Jésus-Christ suit les chevaux blancs pour le millenium. Et le Seigneur lui verra un combat contre la bête et le faux prophète qui seront jetés premièrement dans les temps de feu. Et Satan sera lié pendant mille ans et ça sera le commencement du millenium. Donc on parlera aussi du jugement. Donc on va parler du millenium. Voilà le règne de mille ans. On verra ce qui se passera pendant ce règne. On verra comment, qu'est-ce qui se passera. Il y aura confrontation entre deux gouvernements. La bête, quand Jésus viendra au millenium, aura déjà établi son gouvernement sur la terre. Les chefs militaires vont s'assembler pour lutter contre Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer ? On verra ce conflit, cette lutte, cette guerre. Voilà, dans la vallée d'Amageddon. Donc le Seigneur lui verra ce combat. Il sera vainqueur. Il va établir sa capitale à Jérusalem. Puis il va construire un nouveau temple où il va régner. On a beaucoup de promesses de la part de notre maître. Je vous dis que nous sommes bénis. Nous sommes heureux de savoir ces choses. Heureux de croire que la parole de Dieu ne passera jamais. Nous sommes en sécurité. Nous reposons avec assurance. S'il faut parler de règne, c'est nous qui devons en parler. S'il faut parler des richesses, c'est nous qui devons en parler. S'il faut parler de la grandeur, c'est nous qui devons en parler. Parce que nous avons en main l'original de toutes ces choses. Voilà, dont les yeux n'ont pas vu. Les oreilles n'ont pas entendu. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On parlera, entre autres, de la nouvelle terre et du nouveau ciel que Jésus-Christ va récréer. Quand on verra le jugement du grand trône blanc, on verra aussi au jugement du grand trône blanc que le ciel et la terre vont se retirer. Donc, Jésus va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. On verra que le millenium se déroulera sur cette terre où nous sommes. Mais la vie éternelle, ça sera dans la nouvelle terre que Christ aura créée pour l'homme nouveau. Dans le millenium, nous verrons que les paris que Jésus trouvera sur la terre n'auront pas au règne du millenium. Mais ceux-là qui ne seront pas sauvés ne seront pas au règne éternel de Christ sur la nouvelle terre qu'il va créer et les nouveaux cieux. On parlera du jugement du grand trône blanc, c'est-à-dire qu'après que le diable aura engagé le monde dans la dernière revolte, c'est-à-dire qu'après qu'il s'est relâché, que le Seigneur relâchera de la prison, de l'abîme où il était enchaîné pendant mille ans, durant le temps du millenium, et il sera enchaîné pour ne plus aller séduire les nations. Et pendant les mille ans, Jésus va dénié. Et à un moment donné, il s'est relâché. Après son relâchement, il va lancer une dernière rébellion contre Dieu. Après ça, il s'est élu. Voilà, et j'étais dans les temps de l'abîme où il s'est relâché du grand trône blanc. La deuxième résurrection des morts aura lieu. Tout ce qui était mort dans les eaux, ce qui était mort dans les cèques, pendant les deux heures, les cèques de la bête, Jésus-Christ va les ramener en vie. Dans un mot, ils vont rendre mort la mort. Tout ce qui est mort dans les cèques, pendant les deux heures, les cèques de la bête, Jésus-Christ va les ramener en vie. Les vieux, les riches, les pauvres, tous viendront devant le jugement de Dieu. Ça s'appelle le jugement du grand trône blanc. Donc on va faire ces choses pendant cette étude. Et nous allons clôturer avec l'enfer. Vous avez entendu parler de l'enfer, du feu éternel et du lac de feu. Donc il y a un enfer qui n'est pas le lac de feu. C'est là où vont ceux qui meurent et qui ne connaissent pas Christ. Mais ce n'est pas encore le lac de feu. Le lac de feu sera ouvert. Le lac de feu sera ouvert après les premières personnes qui vont inaugurer. L'entrée dans le lac de feu, ça sera la bête et le faux prophète. C'est après que le diable va les rejoindre. Le diable qui s'appelle précisément dans l'Apocalypse le dragon, le serpent ancien. Il va les rejoindre et le trio satanique, diabolique se retrouvera d'abord la trinité. Satanique se retrouvera dans le lac de feu. Ce sont eux qui vont inaugurer l'entrée dans le lac de feu. C'est pourquoi ils savent qu'il manque très peu de temps. La seule vraie prophétie, ils la connaissent. Ils la cachent aux humains. Mais eux, ils la connaissent. Ils vivent le monde entier dans le lac de feu. C'est pourquoi ils cachent cette révélation, même à l'église. La vraie prophétie, c'est de savoir où est-ce que tu passeras ton éternité. Nous sommes bénis d'entendre ces choses. Donc, le feu éternel, c'est la seconde mort. Donc, il y a l'enfer où l'homme riche est parti. Et le feu éternel qui est la seconde mort. La Bible dit donc qu'à la fin de l'Apocalypse, Apocalypse 20, 21, La Bible dira clairement que tous ceux dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu. C'est ça que la seconde mort. Nous amorçons donc notre descente sur la grande tribulation. Qu'est-ce qu'on entend par la grande tribulation ? Nous l'avons expliqué. Voilà, et nous avons dit que la grande tribulation, ce sont les épreuves auxquelles seront exposées les personnes qui auront raté l'enlèvement. Ceux qui auront raté l'enlèvement seront exposés à la grande tribulation. Ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'étaient pas sanctifiés. Les chrétiens aussi rateront l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens auront part à la grande tribulation. Ils seront appelés, s'ils se répandent pendant la grande tribulation, les saints. Donc beaucoup de personnes resteront en arrière. La grande tribulation est marquée dans la parole de Dieu. On parle du temps d'angoisse pour Jacob. Donc ça sera un temps de douleur, un temps d'angoisse, un temps de douleur. La Bible nous le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc la Bible est claire. La Bible parle de la grande tribulation. La Bible dit que c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Donc Jacob, c'est Israël, que vous entendez, qui va entrer dans le temps de douleur pour se préparer à l'humilité et à la prière, à l'obrisement. Donc les enfants de Jacob, qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 11, qu'ils ont rejeté le Seigneur. Ils sont tombés dans l'enducissement. Donc après le temps des nations, qui est le temps des païens, le temps de l'église, après l'enlèvement, le Seigneur va reprendre son programme avec son peuple israélien à cause d'Abraham, à cause de la parole, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc ils sont aimés quant à leur père, parce que Dieu leur a fait une promesse. Et les promesses de Dieu sont sans répentance. La Bible nous dit, voilà clairement, que la grande tribulation s'est décrite comme un temps de détresse si grand qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 21. La grande tribulation, sa définition. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en sera et qu'il n'y en aura jamais. Donc vous comprenez la définition que la Bible donne sur la grande tribulation. Cette définition est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Le frère bien-aimé venait de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 21. Donc la grande tribulation se présente comme les douleurs insupportables. La Bible appelle, parlant de la grande tribulation, la Bible parle du jour du Seigneur. Dans le livre de Joël, chapitre 1, verset 15. Vous voyez, dans le jour de l'éternel, c'est un jour de ravage du tout puissant. Au Seigneur, il va manifester ses jugements contre les pécheurs, contre les pécheurs. La Bible parle de la grande tribulation comme étant un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 12. Un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. Un jour terrible du Seigneur, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore du Seigneur, réveillez un jour de l'éternel, verset 1, 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 verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, terrible jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore serait son temps. Voici un peuple nombreux et tout le monde, tel qu'il n'en a jamais eu, et qu'il n'en aura jamais, dans la suite des années. Donc, nous voyons que la grande tribulation est présentée dans la Bible comme le jour de l'éternel, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, le jour du Seigneur. La grande tribulation est présentée, voilà, comme un jour de ravage et un jour de destruction, hein, un jour de ravage et un jour de destruction, dont le Seigneur exercera des jugements terribles. Le Seigneur exercera, voilà, un jugement contre les nations impudiques, contre ceux qui se sont détournés de lui, contre ceux qui n'observent pas sa parole. Donc, le livre de Sophonie nous dit, dans le chapitre 1, verset 14 à 15, un jour de ravage et un jour de destruction. Sophonie 1, verset 14 à 15, le jour, le grand jour de l'éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'éternel fait entendre sa voix, et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de... Ce jour est un jour de fureur, la grande tribulation, un jour de fureur, voilà, continue la lecture. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Le jour du Seigneur arrive, la grande tribulation. Donc, la Bible est claire, la Bible appelle, parlant de la grande tribulation, la Bible spécifie que ça sera une époque de détresse, une époque de détresse. Un temps de détresse, un temps où le monde va languir, un temps où le monde va souffrir. Donc, Daniel chapitre 12, le verset 1, nous parle de ce temps de détresse, parlant de la grande tribulation. En ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Ça sera une époque de détresse. Vous comprenez, quand le Seigneur célébra avec le chef de l'armée de l'Éternel, voilà, donc, ça sera un temps de détresse, une époque de détresse, voilà. Tel qu'il y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, on verra que lorsque Christ va ouvrir les sept seaux, aux sept seaux de la trompette, vous allez voir des fléaux effrayants que le monde n'a jamais connus. Lorsque Dieu va ordonner aux sept anges qui possèdent les sept coupures de la colère de Dieu, d'ouvrir leurs coupures, vous allez voir des choses, c'est terrible. Les hommes vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Les gens vont chercher à mourir, ils n'arriveront pas. Les créatures terribles seront manifestées dans l'unique but de torturer l'humanité. La bête de l'abîme sera ouverte, la bête va monter pour torturer les gens. Il y a des démons géants qui sont tenus dans les prisons ténébreuses maintenant, parce que Dieu ne veut pas qu'ils sortent. Ils sont très dangereux pour l'humanité. Mais au temps de la grande tribulation, le Seigneur va ouvrir la porte de l'abîme et puis ces démons sortiront. Ils sont terribles. On continue. Donc, c'est une époque de détresse. Voilà, clairement. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Donc, on comprend que ceux qui seront, il parle ici des personnes qui auront le nom dans le livre de vie. Donc, il y a des personnes qui seront sauvées de ce temps-là, premièrement l'Église, et puis d'autres personnes qui seront marquées par le saut. Nous verrons que douze tribus d'Israël seront marquées par le saut et enlevées lors de la grande tribulation. Ils sont au nombre de cent quarante-quatre mille personnes. La grande tribulation, voilà, va faire Israël souffrir. Et ils vont se tourner vers le Messie qu'ils ont rejeté. La grande tribulation apportera l'humilité dans le cœur des enfants de Jacob. Le Seigneur va briser leur indécissement. Ils vont comprendre que la force n'est que vaine et que c'est Jésus qui était le vrai Messie et non le faux prophète et non l'antéchrist. Ils vont donc regarder au royaume des cieux. Ils vont comprendre que Dieu est esprit et que ceux qui l'attendent la donnent en esprit et en vérité. Ils vont donc tourner les regards quand l'antéchrist va briser son alliance de paix de sept ans avec eux. Pendant la deuxième moitié de cette année de la grande tribulation, l'antéchrist va briser son alliance. Après avoir pris contrôle dans le monde et après avoir promis la paix, il ne sera pas fidèle à sa promesse. Il va donc cette alliance. C'est alors que les nations vont assiguer l'Israël et l'Israël va invoquer le Seigneur dans le livre de Zacharie chapitre 12 verset 10 à 11. Zacharie 12 verset 10 à 11 Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Donc on voit que leur force, c'est la briser, leur résistance. Et ils vont prier une dimension supérieure de la prière que seul Dieu peut faire, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc ils tourneront les regards vers Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé. On comprend que la seule personne qui a été percée, c'est Jésus-Christ qui a été percé. Zacharie 12 à la croix à Golgotha, sur le côté de Jésus, a été percé et l'eau et le sang sont sortis. Et la Bible nous dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et avec le sang. Donc ils tourneront les regards vers Jésus-Christ, la grande tribulation aura aussi pour but de punir les rebelles, dont les rebelles seront punis. Voilà dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 10. Donc on voit que les rebelles seront punis. Le Seigneur va exercer ses jugements contre les personnes qui seront rebelles contre lui. Ça, on peut lire dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 10. Parle de la vengeance de Dieu contre les rebelles, contre ceux qui adorent l'Esprit, contre ceux qui adorent eux-mêmes, contre ceux qui filtrent l'Esprit, contre ceux qui adorent l'Esprit, contre ceux qui pré nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir, donc on comprend bien que la grande tribulation de l'enseignement est pour punir les rebelles, vous comprenez, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'observent pas les commandements de Jésus-Christ, verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, donc la ruine éternelle, nous avons dit, c'est le feu éternel, loin pour toujours de la face de Dieu, clairement, allons-y, loin de la fin du Seigneur et de la gloire et de la gloire de sa force. Voilà donc, loin de la face du Seigneur, Jésus-Christ 14 aussi va le dire, loin de la face du Seigneur, donc ils n'auront pas part à la nouvelle Jérusalem, ils n'auront pas part à l'arbre des vies, ils ont été punis par le Seigneur. Jésus-Christ 14, 15, le dit pas vraiment, Jésus-Christ 14, 15, 14, 15. C'est aussi pour eux qu'ils n'ont que le septième depuis Adam. Ok, quand on dit pour eux, c'est-à-dire que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ceux qui ne sont pas sanctifiés, ceux qui n'ont pas accepté le plan du salut de Dieu au moyen de Jésus-Christ, ceux qui ont été rebelles à la voix des anges qui a proclamé lors de la grande tribulation, que si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque de son nom, alors il sera lui aussi tourmenté dans le souffle de feu pour des siècles et des siècles. Jésus-Christ 14, 15, la punition des rebelles. C'est aussi pour eux qu'un oncle septième depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes miracles pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux. Pour faire rendre compte à tous les impies, donc la grande tribulation, le Seigneur tirera aussi vengeance des impies en même temps qu'il va montrer sa suprématie et sa supériorité en tant que Dieu, sa souveraineté. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Continuons. Dans le livre de Jésus 15, 15, 15. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui de pécheurs impies. Donc il viendra faire rendre compte. Le sage Salomon disait dans le livre d'Ecclesiastes qu'il y a un temps pour tout et que Dieu amènera toutes choses en jugement. Il a dit de crèver Dieu. Jésus Christ a dit que les hommes au jour du jugement rendront compte de toutes les paroles vaines qui sont prononcées. Et donc on comprend clairement qu'il faut se préparer dans cette course pour éviter la grande tribulation. Nous avons maintenant déjà défini la grande tribulation telle que la Bible la présente. Nous passons maintenant sur le deuxième point. c'est à dire que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'Eglise. Nous n'avons pas pensé qu'il fallait commencer par l'enlèvement parce qu'il y a les préliminaires dans l'enseignement de l'enlèvement qu'il est important de savoir avant de parler de la grande tribulation. Mais je pense que parce qu'on est à coup de temps, je vous dirai sans lecture que ceux qui seront enlèvés ce sont ceux qui auront eu part au miracle de la sanctification. C'est à dire ceux qui ont eu pour résultat de leur foi la sanctification comme miracle. La foi c'est pour avoir un miracle. Jésus disait toujours que ta foi t'a guéri. C'est à dire guéri de ta maladie de péché. Il disait encore ta foi t'a sauvé. Ca veut dire que ta foi t'a sauvé de la mort éternelle. Ca veut dire que ta foi t'a donné le salut. Et le salut c'est la sainteté parce que la Bible dit dans Hébreu 12,14 que rechercher la paix avec tous est la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Qui qui soit donc la sanctification c'est ce que la Bible appelle clairement le salut. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit dans 1 Jean 3 verset 5 à 10 que les enfants de Dieu se distinguent des enfants du diable par la justice, par la sainteté. Donc si tu pêches tu es du diable. Celui qui ne pêche pas qui est sanctifié est de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Voilà. Il ne peut pas pêcher parce qu'il est né de Dieu et que la sémence de Dieu demeure en lui. L'apôtre Paul dit dans Galathe 2 verset 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si c'est Christ qui vit, Christ est-il donc un pêcheur? Non. Donc cessons d'être des chrétiens qui s'abusent eux-mêmes. La Bible dit dans le livre de Pierre que soyez saint comme celui qui vous a appelé est saint. Jésus Christ appelle à la perfection. Il dit à l'homme riche dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 21 « Que si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, tu auras un trésor au ciel et viens et suis-moi. » Et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il ne comprend pas que le péché est une vie qu'on doit crucifier. Et la vie éternelle est aussi une vie. La sainteté c'est une vie qui est la vie de Jésus. Donc Jésus dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez en aucun cas la vie en vous-même. Vous pouvez jeûner, prier, faire tout. Nicodème, si tu ne n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc le miracle de la sanctification est nécessaire pour avoir part à l'enlèvement. Ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas une histoire de beaucoup prier. Seigneur, enlève-moi, enlève-moi alors que tu es dans les péchés. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas la face du Seigneur. Heureux les cœurs qui sont purs, car ils verront Dieu très clair. Donc l'enlèvement aura lieu, la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18 Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas. Enfin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Dans la Bible dit qu'il ne veut pas, l'apôtre dit par le Saint-Esprit qu'il ne veut pas que les hommes s'afflisent comme les mondains qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a une espérance. Au début, le Saint-Esprit nous a exhortés en disant que nous sommes vraiment heureux. Amen. Très heureux. Amen. Très heureux. Tu as le nom au ciel. Tu es enfant de Dieu. Tu pars de la cité céleste. Tu as des maisons en or, des rues en or. Ton nom est écrit. Tu es heureux. Il est heureux, ton son. Tu es béni. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il savait que tu vas être ici aujourd'hui. Quel grand Dieu tu sais. Gloire à Dieu. Les jeunes de ton âge sont dans les discothèques et tout et tout. Le Seigneur a vaincu les passions, tu vois, de la chair. Amen. Il a vaincu toutes ces choses dans ta vie et il t'a sanctifié. Il t'a mis. Il t'a donné une espérance et béni. Il est tout puissant. Amen. Ce qu'il a fait au temps de Paul et Timothée, il peut encore le faire maintenant. Jésus est capable de sauver. Amen. Tu as quel âge ? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Est-ce que tu as les copines ? Amen. Non. Est-ce que tu es dans les nightclubs ? Non. Est-ce que tu écoutes la musique du monde ? Non. Est-ce que tu pars dans les concerts ? Non. Est-ce que tu bois ? Non. Est-ce que tu fumes ? Non. Est-ce que tu te masturbes ? Non. Est-ce que tu te curies laver les gens ? Non. Est-ce que tu es après argent, argent, argent ? Non. Est-ce que tu as les études des mains dans ton cœur ? Non. Est-ce que tu es content d'être enfant de Dieu ? Oui. Est-ce que tu es libre ? Oui. Voilà le témoignage vainqueur. Voilà les personnes qui vont être enlevées. Ce n'est pas la magie. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui font cela. C'est très clair. Est-ce que tu t'es répandu de tes péchés ? Oui. Est-ce que tu as confessé tes péchés ? Oui. Est-ce que tu as restitué ce que tu as dit ? Oui. Mais alors, donc, tu t'es mis en accord avec Dieu. Oui. Et tu tombes sur l'Esprit du Seigneur. Et Dieu prend plaisir. Et Dieu te bénit maintenant que tu auras part à cet abénement. Amen. Quand Jésus viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, il va te montrer les se jours. Il va te montrer comment tu étais ici et comment l'Esprit confirmé que le Seigneur te fera grâce en ce jour. Parce que nous attendons la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Donc, de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Le verset 14. Gloire à Dieu. Donc, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont... Ceux qui sont morts. Voilà. Ça veut dire qu'il y aura une résurrection anticipée pour que Jésus-Christ vienne. Donc, il ramènera avec Jésus ceux qui sont morts. Il va expliquer. Le verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous, les vivants, ça veut dire qu'on attend l'enlèvement. Vous comprenez ? Donc, la première étape de l'eschatologie, si vous voulez, ça sera d'abord l'enlèvement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ viendra pour enlever l'Église. Et il va trouver des vivants chrétiens sur la terre. Et les signes annonciateurs de l'enlèvement ont déjà été tous accomplis, presque. Donc, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Donc, nous sommes à la position où Paul était quand il écrivait cette révélation. Que nous, les vivants, restez vivants, nous serons enlevés. Et il va expliquer, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que nous ne serons pas enlevés avant que Jésus n'ait ressuscité le corps de ceux qui étaient morts avant nous. Parce que, à l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ vient enlever l'Église avec son corps. C'est-à-dire que notre corps, ceux qui sont morts avant nous, leur corps sont dans la poussière. Mais leur âme et leur esprit sont avec Dieu. Donc, quand on parle de la résurrection des morts, on parle de la résurrection d'un chrétien. Beaucoup ne comprennent pas parfois. Ils entendent que quand tu meurs, tu pars au ciel. Comment Jésus va encore te ressusciter s'il est déjà avec toi au ciel? Donc, la résurrection des chrétiens, ça s'appelle la première résurrection. Et c'est la résurrection des corps, vous comprenez, des saints. Donc, au ciel, ils ont leur âme et leur esprit, mais ils n'ont pas encore leur corps immortel. Donc, Jésus va les ressusciter pour leur donner le corps immortel. Et ils vont être avec le même corps que Jésus-Christ a reçu lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est un mystère que nous sommes en train de prêcher. Et ils seront immortels. Et c'est avec le même corps qu'on va venir sur la terre. On a vu que quand Jésus était ressuscité, il a apparu à ses disciples. Il était capable de manger avec ce corps-là. Amen. Il était capable de boire et de faire beaucoup de choses avec ce corps. On pouvait le voir. Il dit « Touchez-moi, vous verrez qu'un esprit n'a ni chère ni os comme j'ai. » Donc, il aura un corps et c'est le corps-là avec lequel on va régner au millenium. Donc, la résurrection des justes, c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Ça aura lieu à l'enlèvement. Tu peux continuer. Le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et en son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, c'est très clair qu'il y a deux types de résurrection. L'autre résurrection, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. « Nous allons parler là-bas maintenant parce que sinon on va arrêter bientôt. » « On veut simplement faire des courtes vidéos très claires pour illustrer et pour enseigner et pour mieux élucider certains mystères qui sont cachés. » Donc, la Bible est claire que le Seigneur au son de la trompette d'un archange descendra du ciel. Le Seigneur, le Père Tout-Puissant qui connaît le seul temps de la fin peut ordonner à n'importe quel moment maintenant à l'ange qui est responsable de sonner la trompette pour l'enlèvement de Jésus, pour que Jésus vienne. Donc, s'il sonne la trompette, le Seigneur descendra immédiatement. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et la Bible nous dit que les morts en Christ, ça c'est important. Donc, il y a deux types de morts. Il y a les morts qui meurent en Christ et il y a les morts qui meurent sans Christ. Jésus dit à l'homme qui l'avait appelé pour le suivre, il dit que suis-moi. L'homme l'a dit que permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus dit que laisse les morts ensevelir leur mort. Ça, ce sont les gens qui sont morts sans Christ. Tu comprends ? Mais Étienne était mort dans le Seigneur. Donc, c'est l'Église qui a enterré Étienne. Les hommes pieux ont enseveli Étienne, le premier martyr. Il était mort en Christ. Il était mort dans l'Église de Jésus. Il était mort dans l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Il n'est pas mort dans la tradition. Il n'est pas mort dans les dénominations ecclésiastiques qui n'ont rien de préfiguratif. À l'assemblée du ciel, gloire à Dieu ! Son nom était écrit. Il était co-héritier avec Christ, participant de la bénédiction céleste. Donc, c'était un vrai chrétien. Donc, les morts en Christ ressusciteront. Cette résurrection, ce sont leurs corps qui vont rebâtir parce qu'ils sont déjà vivants. La Bible nous dit que dans le livre de Paul Sien, chapitre 3, que si vous êtes ressuscités avec Christ, donc on a déjà, nous, on a la résurrection en nous. La Bible nous dit dans Ephésiens que nous sommes assis, Ephésiens 2, que nous sommes ressuscités assis avec Christ dans les lieux élevés. C'est un grand mystère dont nous sommes d'abord déclarés vivants. Ceux qui seront enlevés, ce n'est pas à la fin qu'ils vont savoir s'ils sont enlevés. C'est maintenant que tu sais si tu vas être enlevés ou non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée affectionnelle ou autre chose d'en haut. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, si ton cœur est sur la terre présentement, tu ne vas être enlevés. Tu peux monter, descendre, avoir des rêves, tu ne seras pas enlevés. Dieu veut une adoration complète. L'Église qui va être enlevée sera sans tâche, sans rire. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, 23-24, que le Dieu des peintres vous sanctifie lui-même, le corps, l'âme et l'esprit, et vous présente irrépréhensible au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais les saintes exécutifs. Tu ne vis que par ça. Amen. Tu as fait le grand choix dans ta vie. Gloire à Dieu. La part qui ne te sera jamais enlevée. Tu es ici même quand il y a les prières à 22h. Tu es ici. Gloire à Dieu. Tu as mis la main sur la charrie et tu ne regardes pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu ne seras pas enlevé. On va revenir sur les détails de l'enlèvement. On parle le même langage parce qu'on a le même esprit. Et on a la même consécration. C'est la même consécration pour tout le monde. Tu renonces à tout ce que tu possèdes. Très clair. Sinon, tu ne peux pas être mon disciple. Aimer Dieu de tout son cœur. Pas une adoration. Parce qu'il s'est préparé à l'enlèvement pour éviter la grande tribulation. C'est un grand travail. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, si tu ne travailles pas à ton salut avec crainte et tremblement, tu n'es pas sérieux pour éviter la grande tribulation. Très clair. Donc, tu disais quel verset ? Le verset 17 maintenant. Le verset 17. 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, Nous serons tous ensemble enlevés avec ceux avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà. Très clair. C'est un bon passage. On a vu dans le livre de Zacharie que le Seigneur posera ses pieds sur la montagne d'Olivier. Ça veut dire que ça, c'est une autre venue. Une autre phase de sa venue. Ça veut dire que la deuxième venue a deux phases. Ça veut dire que la première phase, c'est l'enlèvement. Et là, il ne posait pas ses pieds sur la terre. La Bible dit qu'il va nous accueillir dans les airs. C'est ça qu'on vient aimer. Donc, il va nous accueillir dans les airs. Donc, on va monter avec lui. Alléluia. Il va y avoir une rencontre dans les cieux par la puissance du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va être enlevés par la puissance du Seigneur. Frères. Ça, c'est la vraie puissance de Dieu. Amen. Donc, une rencontre dans les airs par la puissance de Jésus. Mon frère, je vis seulement pour ça. Quel jour, mon frère. Quel jour de gloire. Je vendrai ma maison pour avoir part. Amen. L'amour que j'ai pour Jésus. Je vendrai toutes les pourritures du monde pour me consacrer à l'Eternel. Amasser les trésors au ciel. Amen. Une vraie foi. Créclez. Mais de toutes les paroles qui sortent. Je l'ai ressenti. Ça veut dire fraîchement. Je parle à l'être. Amen. Dans une réalité, une expérience. Un sang vivant qui est la vie de la parole. Amen. Et puis, la chair n'a pas de levain. C'est-à-dire la parole qui tue la chair avec le levain. Amen. C'est-à-dire qui tue l'âme de la chair. Ceux qui sont en plus ont crucifié la chair avec ses passions. Ses désirs. Très clair. C'est le même langage. Galates 5, verset 24. Donc, c'est très clair. On travaille pour l'endement. On lit le verset 17. Verset 17. Oui. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on va aller à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment, les païens ne vont pas le voir. La Bible dit, d'autre part, que le même Jésus que vous avez vu parti, vous le verrez revenir de la même manière. Ici, il parle de la deuxième venue pour le règne du millénium. Amen. Ça, c'est quand il va venir, libérer Israël et installer son trône à Jérusalem. Gloire à Dieu. Son temple là-bas. La capitale du millénium, c'est Jérusalem. Est-ce pas quelque chose ? Et on va venir avec lui. La Bible dit que, dans le livre d'Apocalypse, verset 20, que les trônes furent installés. Et les hommes s'y assirent. A ceux qui s'y assirent, il fut donné le pouvoir de juger. Alors, gloire à Dieu, Jésus a promis que celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi-même, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Très clair. Amen. Donc, on est dans la réalité pratique. Donc, cet enseignement qui est titré, la grande tribulation au cœur des derniers événements du genre humain. Amen. La grande tribulation. Donc, on a vu qu'il y aura des préparatifs avant la grande tribulation, l'enlèvement. Jésus ne va pas permettre que son Église reste sur la terre pendant l'enlèvement. Amen. Donc, tu as lu le verset. La Bible nous dit dans cette histoire de la grande tribulation que cette grande tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'Église qui va marquer la fin du temps des nations. Et puis, cette grande tribulation durera pendant sept ans et prendra fin à la seconde venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il va venir, il va la poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, verset 4. Donc, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers et il va arrêter clairement toute rébellion. Donc, voilà, il va arrêter le règne de l'Antichrist, il va arrêter le règne de la bête, il va arrêter le règne du faux prophète. Zacharie 14, verset 4. Ces pieds se poseront en ce jour sur le montagne des Oliviers. Amen. Gloire à Dieu. Ça sera la fin. Donc, quand vous entendez que Jésus va venir, il y aura deux venues. Première venue, on ne le voit pas. La deuxième venue, on va le voir. Et c'est là qu'il va marquer la fin du règne de l'Antichrist. On va voir tout ça. La bête terrible. L'adversaire. Le roi est impudent et artificieux. Amen. Le fils de la perdition. L'homme du péché. Le Seigneur va le détruire par le souffle de son abènement. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Thessaloniciens. Donc, on va voir tout ça. Le Seigneur va poser. Comment? Zacharie 14, verset 4. Ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Il va venir avec son armée. Et puis, toute la terre va le voir. On parle de Matthieu 25, verset 31. On parle de sa deuxième venue qui va marquer la fin de la grande tribulation. On verra beaucoup de détails dans la grande tribulation qui sera terrible, redoutable. Un temps de vengeance et de jugement de Dieu sur les nations rebelles. Matthieu 25, verset 31. Amen. Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous les anges, la Bible dit dans l'autre part qu'il aura beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. Amen. Les puissances des cieux seront hybranlées. Gloire à Dieu. Quels jours, mon frère, l'avènement de ton maître. Tu t'amuses, tu es chrétien, tu ne vis que pour ce jour. Le Dieu qui te donne le souffle des vies est capable de te garder. Si tu as la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je te connaissais en Afrique? Non. Ce n'est pas la parole de Christ qui t'a engendré. Amen. Je suis venu prêcher la parole et puis tu as dit que oui, la parole m'a touché. Je suis pasteur, je vais confesser mes péchés, je vais me consacrer depuis des années. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas les gens pensaient que tu vas tomber? Oui. N'est-ce pas aujourd'hui que tu es tout dans la foi? Amen. Si Jésus t'a fait marcher pendant un jour, il a la puissance de te faire marcher pendant mille ans. La Bible dit dans le livre de M.Pierre qu'un jour devant Dieu c'est comme mille ans. Et mille ans c'est comme? Un jour. C'est révélateur. Ça veut dire que quand Dieu veut que le temps de ta vie devienne plus court, il est capable de faire que mille ans soit comme un jour. Gloire à Dieu. Si tu as 70 ans sur la tête, il te fait que tes 70 ans soient comme une demi-heure. Gloire à Dieu. Il est tout puissant pour sauver. Il faut compter sur lui. Ce n'est pas la blague, mon frère. Tu parles du Dieu tout puissant. La passion de Jésus. Dis-moi comment Jésus va être fâché s'il venait maintenant et trouvait que tu étais en train de faire son oeuvre. Amen. Comment vas-tu être fâché? 24h sur 24h. Tu préfères demander à Dieu que Seigneur trouve-moi de l'emploi dans ta maison. Gloire à Dieu. Jésus peut t'engager. Et tu ne vas plus aller monter descendre. Il va te donner du repos. Gloire à Dieu. Il a dit que s'il nourrit les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas, ils ne font rien, qui ne sont bons à rien. Et s'il habille les herbes des chambres qui ne sont bons à rien, qui vont être coupées et jetées dans le feu, n'habillera-t-il pas le temple de son père que tu es? Tu es le temple de Dieu. Dieu va-t-il te laisser marcher nu si les présidents de la république gardent leur palais? Dieu ne gardera-t-il pas son palais puisque tu es le palais de Dieu? Amen. Donc tu seras gardé par les anges jusqu'à l'éternité. C'est comme ça que la parole de Dieu dit. Gloire à Dieu. Donc là où nous sommes, il y a les anges. Et il va venir avec les anges de sa puissance. Ce sont nos frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc on viendra aussi avec lui. Donc il va venir avec les anges. L'apôtre Paul a dit qu'on va aussi venir avec lui. Donc on sera ensemble pour venir exercer un jugement et régner avec lui pendant le millenium. Donc c'est très clair, vous comprenez. Matthieu Vincent, verset 31. Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Voilà. Donc il viendra avec ses anges pour s'asseoir sur le trône de sa gloire. Puisqu'on ne veut pas faire de l'enseignement, on va s'arrêter ici. 53 minutes, je crois que c'est bien. Comme ça, demain, on va reprendre une autre partie. Et puis le troisième jour, on va reprendre une autre. Et la semaine prochaine, on va continuer les trois premiers jusqu'à ce qu'on finisse. Ne serait-ce que la grande tribulation. Parce qu'on a encore à voir, le Seigneur Jésus va ouvrir les sept seaux. Et puis les sept anges chargés des trompettes vont les sonner. Et à chaque fois qu'ils vont sonner des trompettes, il y aura des événements terribles qui vont se passer sur le monde. Gloire à Dieu. Et ensuite, on va voir quand il va redonner aux sept anges qui ont les sept coupes. Et ils vont déverser la colère de Dieu sur la terre. Les anges annonciateurs de la terreur de Dieu, de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu, vont dire malheur à la terre. À cause des coupes que le sixième et le septième ange vont ouvrir. Ce sera des temps terribles d'angoisse, de terreur. Malheur à ceux qui vont rater l'enlèvement. On ne veut pas avoir part à cette tribulation. Et pendant cette grande tribulation sur la terre, les cinq seront en train de recevoir leur récompense au ciel. Parce que Jésus a promis aux sept églises la récompense de ceux qui vaincront. Donc pendant la grande tribulation, les cinq seront au ciel en train de recevoir leur récompense. Le couronne, le trône, le Dieu. On va voir tout ce que le Seigneur dit que c'est le nom nouveau. Amen. Il crie sur des pieds blanches. Gloire à Dieu. La couronne avec beaucoup d'étoiles. Gloire à Dieu. Les maisons qui ont été bâties. Je m'en vais vous préparer. Une place. Gloire à Dieu. Mon Dieu, une place privilégiée auprès du Seigneur. On verra aussi, avant que Christ ne vienne, il y aura la célébration des noces de l'agneau. T'as dit que le mariage de Jésus-Christ avant de venir sur cette terre. Gloire à Dieu. Heureux de les inviter aux noces de l'agneau. Donc, maintenant, tu vas écouter. Tu vas prier. On va faire une petite prière. On va prier. Voilà, clairement. On va demander à Dieu de nous permettre d'éviter la grande tribulation. On ne veut pas. On va étudier simplement le 1 tiers. Même pas le 1 tiers. Je crois que c'est le 1 quart de la grande tribulation. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Donc, tu vas prier. Tu vas parler au Seigneur Tout-Puissant. Voilà, que tu ne veux pas avoir part à la tribulation. Donc, parle à Dieu, mon frère, ma soeur, avec ton cœur. Tu as entendu les menaces que Dieu donne au monde à ceux qui vont rater la grande tribulation. Parle à Dieu. Réveille-toi. Ne donne pas. Tu es où ? Toi qui écoutes le message. Ouvre ta voix. Parle à Dieu. Je veux aller au Seigneur. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux être sauvé. Je veux que mes éléments soient là. Faites le droit de l'enlèvement. Seigneur Jésus, je veux aller avec toi dans la gloire. Je veux aller avec toi en basse-t-elle. Je veux être sauvé absolument. Évitez de moi, mon cœur. Évitez la grande tribulation. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. C'est ça. Bonjour, je ne veux pas. Jean-Jésus, je blows Létrement. Catherine Adams. Je dois être sauvé au Seigneur à l'avenir de la tribulation. Au jour des ravages, au jour terrible, il n'y a pas de détresse. Pour faire mal à Dieu, les animaux terribles seront relâchés pour conturer l'humanité, pour conturer les habitants de la terre. Prêt Dieu, quand tu ne rates pas la même mort, étant terrible, sont des mains. Je ne veux pas que je reste la même mort, la grande tribulation, au cœur des derniers événements, du genre humain, la grande tribulation, au cœur de l'eschatologie, à la dieu, il me l'a débrouillé. Je ne veux pas, Dieu, au son de l'archange, à lever dans les airs, avec Jésus pour toujours. Je ne veux pas, Dieu, au son de l'archange, aux choses qui sont dans le roi de l'archange, mon Dieu, mon Seigneur, à la douleur. Son Dieu nous bat, à la puissance de Dieu, qui est capable de te garder. Dieu nous bat, Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon mort, mon père et mon mère. tu vas tu comme le vôtre bon, j'ai emporté le fruit, j'ai emporté la victoire, désormais la couronne de Dieu va réjeter, notre soeur, que la gloire, que la louange, que la donation, ne devienne qu'à toi seul, comme il en était, comme il en sera, pour moi, je vous en suisse, et comme il en est, maintenant, pour des siècles et des siècles, au nom de tout puissant, au nom de tout puissant, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, Amen, 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 pas pour tout l'espérance, de créer le consommateur de mon soie, et merci, merci, roi des rois, amen, skype, amen, est-ce que skype, nous allons que ça passe, amen, 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 messenger, amen, wow, le volume est mort, là-bas, amen, oh, amen, toi, radio, on va fêter ici, c'est le moment, c'est le moment d'avoir mis d'autres vidéos, et merci, 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 merci.